Bonsoir Marc Rubin, merci d'être avec nous ce soir. Directeur adjoint du bureau régional de l'UNICEF à Amman. Bonsoir. Vous êtes donc en Jordanie mais vous avez bien sûr des équipes sur place à Gaza avec lesquelles vous êtes en contact. Quelles sont les informations justement qu'elles vous transmettent ? D'abord cette explosion de l'hôpital, est-ce qu'on parle de centaines de morts, plutôt 200, plutôt 500 ? Est-ce que vous, vous avez des informations sur le nombre de morts ? Pour l'instant les informations ne sont pas confirmées. Ce qui est inquiétant, c'est que ça fait partie des vins d'hôpitaux qui avaient été identifiés comme lieux sécurisés et de là devaient partir des populations et certaines personnes blessées pour aller vers le sud de Gaza. Mais le nombre de victimes exactes n'est pas encore connu. Et c'était une partie des Gazaouis qui s'étaient réfugiées dans cet hôpital ? Il y avait beaucoup d'enfants ? On peut imaginer effectivement qu'il y avait des enfants dans cet hôpital puisque la population civile s'était réfugiée. Et donc on peut quand même estimer qu'il y avait un certain nombre d'enfants. Et du coup où sont transportés les blessés dans un autre hôpital ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur place ? Il y a encore quelques hôpitaux. Donc les personnes qui ont pu en réchapper sont effectivement dirigées vers d'autres hôpitaux. Mais je pense que le plus important c'est de faire en sorte qu'il y ait un appel ou qu'on suive l'appel du secrétaire général des Nations Unies a annulé l'ordre de plus d'un million de civils palestiniens, dont la moitié d'enfants, de quitter le nord de Gaza. Donc de sécuriser l'ensemble du territoire pour la population civile. Combien de jours restent-ils avant qu'il n'y ait plus d'eau ni de nourriture à Gaza ? Eh bien en fait, toutes les usines d'eau potable ont cessé de fonctionner il y a quatre jours. Il n'y a plus de fuel. Donc en fait, les populations s'alimentent en eau à travers des puits. En fait, c'est de l'eau salée. Donc en fait, on peut imaginer, pour 600 000 personnes, il n'y a plus d'eau potable pour l'instant. Et donc les risques d'épidémie sont extrêmement élevés. Après la visite de Biden, aujourd'hui, Israël a approuvé l'entrée d'une aide à Gaza en provenance d'Égypte. Votre réaction ? Disons que c'est une décision qui aurait dû être prendre il y a quelques jours. Parce que maintenant, la situation de la population est la plus grave qu'on puisse imaginer. La population n'a plus de nourriture ou pratiquement plus, plus d'eau potable, plus de médicaments. Donc la réaction, c'est que le couloir humanitaire qui doit être mis en place doit être mis en place le plus rapidement possible, d'une façon sécurisée. Et que la façon dont l'aide sera distribuée aux populations civiles dans le sud de Gaza doit être mise en place au sein d'une zone elle-même sécurisée dans le cadre du droit international humanitaire. C'est ça, c'est très important. Donc c'est approvisionnement de l'aide, mais approvisionnement de l'aide dans une zone absolument sécurisée au sein d'un cesse-le-feu très clair. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une participation de l'ONU ? En fait, les Nations Unies, les équipes des Nations Unies, dont l'UNICEF, sont déjà en place dans la partie égyptienne et sont prêtes à envoyer l'aide humanitaire. Les approvisionnements sont arrivés par avion il y a maintenant trois jours. Donc l'aide est prête, mais les conditions doivent être mises en place pour un approvisionnement en toute sécurité pour les populations civiles tout d'abord et bien sûr pour les travailleurs humanitaires. Ça veut dire créer des sanctuaires, c'est ça ? Sanctuariser des zones à Gaza ? C'est déjà mettre en place un couloir sécurisé et ensuite faire en sorte que les zones dans lesquelles l'aide va être distribuée soient effectivement sécurisées et la protection assurée pour la population civile et pour les travailleurs humanitaires. À partir du moment où il pourrait y avoir une zone sécurisée, vous pensez, compte tenu de ce que vous venez de dire, que l'aide pourrait être acheminée assez rapidement du coup si elle est déjà aux portes de l'Égypte ? L'aide pourra être acheminée rapidement. L'aide en eau potable, en nourriture et en médicaments puisque c'est les denrées essentielles humanitaires qui ont, je pense, été articulées dans le cadre qui vient d'être mis en place et donc ça, ça peut être fait très, très rapidement. Mais bien entendu, les conditions doivent être remplies pour un déploiement de l'aide humanitaire en toute neutralité, impartialité et selon le droit humanitaire international. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire selon le droit humanitaire international ? Ça veut dire que la protection des populations civiles est assurée et donc ça se fait vraiment sur la base des besoins qui sont énormes sur place des populations civiles. Donc c'est la protection et la sécurité des populations civiles. C'est essentiellement ça qui doit être absolument établi. Marc Robine, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir ? Du coup, vous avez un peu d'espoir ? Évidemment, c'est une nouvelle qu'il faut prendre avec optimisme mais aussi voir comment cela va se passer. Les jours sont comptés. Mais la population sur place est dans une situation de précarité extrême. Donc il faut faire ça d'une façon rapide mais encore une fois avec des conditions qui soient très claires de sécurité et de protection des populations civiles. Parce que c'est ça qui est le plus important et c'est ça qu'il faut s'assurer. Et pour l'instant, vous en doutez un peu ? Il faut s'assurer que les négociations en cours au plus haut niveau puissent le permettre. Et je pense que c'est ce qui est en train de se jouer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Marc Robine, directeur adjoint du bureau régional de l'UNICEF à Amman, en Jordanie. Merci. Au revoir.